Le Congo prend l'option d'améliorer, d'harmoniser et de renforcer son dispositif juridique pour la protection et la meilleure gestion des réfugiés. Cette option se traduit par l'approbation au Sénat du projet de loi fixant le droit d'asile et le statut de réfugié. Il était temps que le pays se dote d'une loi qui encadre toute l'activité diplomatique que nous menons en relation avec les réfugiés et les demandeurs du droit d'asile. Cette loi en réalité protège les réfugiés et cette obligation découle de l'humanisme. L'état congolais qui reconnaît le droit de protection et d'asile à toute personne d'une autre nationalité résidant sur son territoire donne la possibilité et la liberté à tout réfugié en situation régulière de bénéficier de la nationalité congolaise. Des dispositions qui obéissent à la Convention de Genève de 1951 et celle de l'Union africaine sur l'assistance aux personnes déplacées. En clair, la loi vient combler les vides et surtout consolider les précédents instruments nationaux relatifs à la problématique sur les réfugiés. Elle est de temps indispensable quand on sait que c'est dans la loi que les hommes peuvent trouver la nécessaire garantie des libertés des droits de citoyens. Avec la loi, on a la possibilité d'écarter tout arbitraire et toute discrimination. Actuellement, le Congo compte au total sur son sol plus de 26 000 réfugiés de diverses nationalités, y compris 811 réfugiés rwandais en perte de statut. C'est parti pour la loi, on a la possibilité d'écarter tout le monde.